Le trail pour le chemin en anglais, une quête de soie en avalant les kilomètres, la longue distance comme un mode de vie. Samedi à Verbier, ils étaient près de 350. Parmi eux, deux valaisans. Pour moi, le trail, c'est la nature, c'est la montagne et puis c'est la liberté, c'est courir dans ce milieu exceptionnel. J'aime ce sport parce que le plaisir, c'est la nature. J'adore courir dans la nature, j'adore passer du temps dans la nature et le trail pour moi, c'est ça. Contemplatif, mais surtout hyper endurant, Yann et Joachim savent aussi que le trail, c'est souffrir. Aux aurores, la crainte nouait les estomacs. Un petit peu tendu, mais content, content d'être là. J'ai pas mal eu de problèmes de santé en début de semaine et puis je ne sais pas si j'ai vraiment bien récupéré. On verra, on verra, ça va être la surprise. La première montée, ça va être la grande surprise. Devant eux, 110 kilomètres et plus de 15 heures d'effort. Au petit matin, kilomètre 27, sans brancher, Yann est dans le bon tempo. A jour. Derrière, Joachim, comme il le craignait, sent sa foulée se crisper. A la foulie, premier gros ravitaillement, c'est l'attente pour les familles. Le cœur qui bat et tout, c'est génial, moi j'adore. Je vis ça depuis deux jours déjà, que je me réjouis de faire la course. C'est vraiment ça que j'aime. Yann est en avance sur son meilleur temps de 2011. Juste de quoi se ravitailler avant de foncer vers le Grand Saint-Bernard. J'espère que je ne suis pas venu trop vite jusqu'ici. Je ne paye pas cash la fin, mais j'espère que ça va aller. Devoir la famille, c'est encore mieux que le sucre ? Le sucre, c'est bien, mais la famille, ça aide aussi. Attente, inquiète pour une autre famille, Caroline Pellissier sait que son mari souffre trop pour continuer. Je pensais que ça allait passer, je me suis vraiment bien soigné. Et puis non, ça tourne en sinusite, ça me fait mal derrière, sur les dents, dès que je pose le pied par terre, ça tape. C'est hyper dur, c'est hyper frustrant. Pour la famille aussi, il y a la famille qui est là, qui m'encourage. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de partager ça. J'ai envie de continuer, mais là, non, ce n'est pas possible. Devant, Yann Baldukeli déroule. Quatrième au col du Saint-Bernard, il s'offre un nouveau temps record. A Verbier, le petit Lucas peut être fier de son papa. Sixième au final, le classement. Un détail pour nos deux trailers. Je ne cherche pas la compétition, mais plutôt la performance. Mais par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. C'est déjà une victoire d'arriver au bout. Lui-Sorio, par exemple, ou même Cerdinal, arriver au bout, la plupart des gens arrivaient au bout. Tandis qu'un trail, pas forcément. Et c'est ça la grosse différence. Arriver au bout, un objectif que Yann et Joachim chercheront à nouveau le 31 août, au départ, cette fois, de l'Ultra Trail du Mont-Blanc.